Dans cette vidéo, on va voir cinq applications que j'utilise tous les jours et qui facilitent vraiment ma vie de développeur. Les deux premières applications qu'on va voir, elles sont dédiées spécifiquement aux développeurs Python et les trois dernières peuvent être utilisées, peu importe le langage que vous utilisez. Ces applications, je les utilise vraiment tous les jours. Ce n'est pas des applications que j'utilise une fois de temps en temps. Elles font vraiment partie de mon quotidien et j'espère qu'elles seront aussi efficaces pour vous qu'elles le sont pour moi. Les cinq applications qu'on va voir, c'est PyCharm, Sorcery, Cacher, Dash et Fidly. Donc les cinq applications qu'on va voir dans cette vidéo et on commence tout de suite avec la première, PyCharm. PyCharm, c'est ce qu'on appelle un environnement de développement et si vous êtes développeur Python, c'est vraiment le meilleur IDE que vous pouvez utiliser selon moi. Il y en a plein qui existent, il y a ce qu'on appelle plutôt des éditeurs de code comme Visual Studio Code, Sublime ou Atom et vous avez PyCharm qui est vraiment un environnement de développement complet et qui est très très poussé pour les développeurs Python. Alors il existe beaucoup d'éditeurs de code mais PyCharm fait vraiment jeu à part, je trouve, par ses fonctionnalités avancées. Il dispose également d'énormément de raccourcis clavier et vous pouvez à l'intérieur même de PyCharm gérer vos dépôts guides, créer des environnements virtuels, gérer vos librairies, avoir accès à un terminal, à tout ce que vous avez besoin en fait quand vous êtes développeur et avec tous les raccourcis clavier également auxquels vous avez accès, vous allez voir que vous allez gagner énormément en efficacité en utilisant ce logiciel. Il faut noter également que cet environnement de développement dispose d'une version gratuite que j'ai utilisée pendant de nombreuses années et qui ne m'a absolument pas limité. Récemment, j'ai utilisé la version payante parce qu'elle propose des fonctionnalités encore plus avancées comme la gestion de base de données ou la gestion de framework comme Django que j'utilise très souvent ces temps-ci. Et donc depuis peu en fait j'utilise la version payante mais pendant longtemps j'ai utilisé la version gratuite et je ne me suis pas du tout senti limité. La version payante coûte une centaine d'euros par an, ce n'est pas énorme, ça peut paraître beaucoup mais vraiment quand vous voyez le temps que vous gagnez avec cet environnement de développement, vous allez voir qu'ils seront très vite rentabilisés. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet environnement de développement, je vous invite à aller voir dans la description. Il y a un lien vers la formation PyCharm que j'ai faite qui est disponible sur DocString ainsi qu'un lien vers le site de l'éditeur qui vous permettra d'en savoir plus sur toutes les fonctionnalités qu'offre cet environnement de développement. La deuxième application que j'utilise depuis maintenant quelques mois, c'est Sorcery. Donc j'imagine que c'est un jeu de mots entre source et sorcery. Donc sorcery qui veut dire sorcellerie. Et je peux vous dire que vraiment, quand on l'utilise, ça ressemble effectivement à de la sorcellerie, à de la magie. Il y a quelque chose dans cet outil qui est assez incroyable. Donc Sorcery, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un logiciel qui va vous permettre d'analyser automatiquement votre code et de vous proposer des façons de l'améliorer. C'est quelque chose qui est disponible dans pas mal d'éditeurs, qui est notamment disponible dans PyCharm, avec de base certaines propositions d'amélioration de votre code. Mais Sorcery va vraiment beaucoup plus loin dans l'analyse de votre code et la compréhension de celui-ci. Le gros avantage également de cette application, c'est qu'elle est disponible directement à l'intérieur de Visual Studio Code et de PyCharm, donc deux des principaux éditeurs qui sont utilisés ces temps-ci. Et donc, le fait d'avoir une application directement à l'intérieur de notre éditeur, ça permet d'avoir une expérience vraiment très fluide et de voir directement en même temps que l'on code ce que l'on peut améliorer. Alors, il existe de plus en plus d'applications de ce genre. Une autre qui est très connue et qui a fait son apparition il y a environ deux ans, c'est Kite. Et Kite, en fait, c'est plus une application qui va permettre de prédire le code que vous allez taper. Donc, ça vous fait des suggestions au moment même où vous tapez votre code. Personnellement, je ne l'ai pas très apprécié parce que généralement, je sais ce que je veux écrire. Et ce que j'aime beaucoup avec Sorcery, c'est que c'est vraiment une fois que vous avez écrit votre code que là, il va vous proposer des façons de l'améliorer. Avec Kite, je trouvais en plus que ça ralentissait au final mon expérience puisque l'outil était un petit peu lent et finalement, je préférais, en fait, quand je code, vraiment coder directement. Et Sorcery, lui, il agit en arrière-plan et il va vraiment regarder votre code pour vous faire des propositions d'amélioration que vous pouvez appliquer à n'importe quel moment. Vraiment, cette application, je la survent peut-être un peu, à savoir également qu'elle est gratuite. Donc, quand je dis survent, en fait, vous n'avez même pas besoin de l'acheter, donc c'est assez génial. Mais vraiment, on a tendance à utiliser le terme d'intelligence artificielle un peu trop à mon goût ces temps-ci. Mais avec cette application, je trouve vraiment qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde mon code et qui me fait des propositions. C'est vraiment très poussé. Les propositions qui sont faites sont assez incroyables. J'ai même appris pas mal de choses avec ces propositions. Il y a des choses que je faisais qui m'ont été proposées par Sensory que maintenant, j'applique directement au moment où je code et que je ne connaissais pas avant. Donc, j'ai vraiment appris des choses avec cette application, des façons d'améliorer mon code. À savoir qu'il existe également une application que vous pouvez installer sur votre repo GitHub. Donc, comme ça, ça vous permet automatiquement d'avoir un bot en fait qui va vérifier votre code et vous faire des propositions. En fait, il va faire des pull requests avec toutes sortes de choses qui pourraient être améliorées. Et vous avez le choix ensuite d'accepter cette pull request et automatiquement, donc dans votre dépôt GitHub, de rendre votre code plus efficace. Donc, comme je vous dis, vraiment, ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là pour rendre votre code plus clair, plus optimisé. Comme quand on est dans une entreprise, généralement, il y a des gens qui vont faire du code review, ce qu'on appelle du code review. Donc, ça veut dire qu'ils vont regarder votre code et vous faire des suggestions. Et c'est vraiment ça que fait Sorcery. Il y a de plus en plus d'applications de ce genre et j'ai vraiment hâte de voir ce que le futur nous réserve pour ce genre d'outils. La troisième application que j'utilise, c'est Cacher. Cacher, donc qui s'écrit comme caché en français et qui permet de sauvegarder ce qu'on appelle des snippets. Donc, snippets qu'on pourrait traduire par bout de code en français. Je n'ai vraiment pas trouvé de meilleure traduction. Si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser en suggestion dans les commentaires de la vidéo parce que généralement, moi, je me réfère au terme anglais de snippets. Là encore, c'est une application qui propose énormément d'intégration dans des éditeurs de code comme PyCharm, Visual Studio Code, Sublime Text ou encore Atom. Et elle dispose également d'une application de bureau et d'une application web. Donc vraiment, vous avez accès à vos snippets de plein de façons différentes et c'est très appréciable. Il existe en fait dans la plupart des éditeurs de code des façons comme ça de sauvegarder des bouts de code. C'est possible dans PyCharm, dans Visual Studio Code. Mais le problème, c'est que ça va être disponible uniquement pour l'application que vous utilisez. Donc si vous sauvegardez un snippet dans PyCharm, il ne sera pas disponible dans Visual Studio Code. Et personnellement, ça m'arrive très souvent d'utiliser plusieurs éditeurs de code. Personnellement, j'utilise à la fois PyCharm et Visual Studio Code. Et Cacher me permet donc de retrouver mes snippets dans toutes ces applications et même dans l'interface web directement, donc sans être à l'intérieur d'un éditeur de code. Donc Cacher, ça fait plusieurs années que je l'utilise et avant, j'avais tendance en fait à chaque fois que je cherchais quelque chose à faire une recherche sur Google, à me rendre sur Stack Overflow, retrouver le bout de code que je cherchais, le copier, le coller. Généralement, il faut aussi enlever pas mal de choses dont on n'a pas besoin. Donc on perd pas mal de temps. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me dire qu'il faudrait que je sauvegarde des blocs de code comme ça que j'utilisais très souvent. Et c'est là que j'ai trouvé Cacher et maintenant, je l'utilise également tous les jours. Alors juste petit bémol avec ça, je vous conseille quand même de ne pas trop en abuser. Avant, il m'arrivait de même sauvegarder des snippets pour une ligne de code et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que cette ligne de code, je ne l'avais même pas lue. Je ne la comprenais pas et à chaque fois, j'allais juste la copier-coller. Donc il ne faut pas trop abuser du copier-coller puisque en fait, vous allez finalement perdre du temps en ne sachant pas ce que fait cette ligne de code. Vous allez toujours revenir à votre snippet pour le copier et le coller dans votre code. Donc quand c'est vraiment une ou deux lignes, je trouve que ça vaut vraiment le coup de l'apprendre, de la taper vous-même au clavier. Vous allez voir que très rapidement, vous allez vous en souvenir et vous n'aurez plus besoin à chaque fois d'aller chercher votre snippet. Même si c'est très rapide avec Cacher, avec les intégrations de votre IDE, c'est quand même mieux de pouvoir directement coder. Surtout que c'est souvent des trucs assez simples. La quatrième application que j'utilise très souvent, c'est Dash. Alors le seul problème de cette application, c'est qu'elle est disponible uniquement sur macOS. Alors je vous ai mis le lien dans la description vers un autre site qui est disponible en ligne sur toutes les plateformes et qui ressemble pas mal à Dash. Donc ça peut être un équivalent pour vous si vous êtes sur Windows ou sur Linux. Et je vais vous montrer quand même pourquoi pour ceux qui utilisent macOS, je trouve que Dash est très pratique. Donc Dash, en fait, c'est une application qui permet d'aller retrouver très facilement la documentation de plein, plein, plein de langages. Alors quand je dis plein de langages, c'est vraiment assez impressionnant tout ce qu'il y a. Par défaut, vous n'en avez aucun. C'est à vous d'aller télécharger les documentations qui vous intéressent. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de documentation et même des documentations de framework. Vous allez retrouver donc des documentations pour Python, pour HTML, JavaScript, CSS, mais également pour Bootstrap ou Django par exemple. Le gros avantage de cette application, c'est qu'elle permet d'avoir quelque chose d'uniforme pour toutes les documentations. Vous allez avoir à chaque fois un classement des documentations avec les fonctions, les méthodes, les classes et tout ça pour chaque langage que vous utilisez dans cette application. Donc vraiment, moi, je me suis mis à l'utiliser de plus en plus. Les documentations, des fois, ça varie. En fait, il y en a qui sont très bien faites. Django, par exemple, elle est très bien faite. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien faites et qui sont assez pénibles à aller explorer. Donc pour ça, moi, je préfère avoir cette application qui me permet d'avoir une documentation similaire pour tous les langages que j'utilise. Ça permet également de facilement faire des recherches dans ces différentes documentations et donc de retrouver très facilement quelque chose que l'on cherchait au départ. Et pour finir, la cinquième application que j'utilise qui est en fait un site web, c'est Feedly. Alors, on s'éloigne un peu du développement pur. Feedly, c'est tout simplement ce qu'on appelle un lecteur de flux RSS. Alors, il en existe énormément qui sont disponibles. Moi, c'est celui que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Si vous utilisez d'autres lecteurs de flux RSS, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires pour qu'on puisse également en profiter. Donc avec Feedly, on s'éloigne du développement en tant que tel, mais je trouve que c'est absolument essentiel quand vous êtes développeur et même dans n'importe quel métier en général, de faire ce qu'on appelle de la veille, donc de vous tenir au courant de ce qui arrive dans votre communauté, dans votre domaine d'expertise. Donc Feedly, ça va vous permettre d'aller récupérer des informations sur plein de sites différents et d'avoir tout ça dans la même interface. Donc moi, c'est vraiment devenu au fil des années la première chose en fait que je fais quand je me lève, c'est que j'ouvre Feedly et je lis en fait les différents articles qui sont sortis pendant que je dormais. Donc ça permet vraiment d'avoir une organisation très poussée en différentes catégories. Vous pouvez bien sûr aller au-delà du simple développement. Vous pourriez même faire un Feedly avec votre actualité. Donc si vous voulez voir l'actualité dans le monde en général. Personnellement, j'ai plusieurs catégories pour la programmation avec des catégories pour Python et des catégories pour d'autres langages que je veux explorer un peu plus. Donc vraiment, cette application, elle permet un gain de temps énorme. Avant, j'avais plein de favoris dans mon navigateur et tous les matins, je me baladais sur une dizaine de sites différents et à chaque fois, les formats des sites étaient vraiment différents les uns des autres. Donc vous allez chercher vous-même l'information. Là, avec Feedly, ça permet d'avoir quelque chose d'uniforme et de très rapidement voir les nouveautés qui ont été publiées entre un jour et l'autre et donc de vous mettre à jour sur les différentes choses qui arrivent dans votre milieu. Voilà qui fait le tour des cinq applications que j'utilise tous les jours dans ma vie de développeur. Certaines depuis seulement quelques mois, d'autres depuis plusieurs années. Et toutes ces applications vraiment me permettent d'être beaucoup plus efficaces et tous les jours d'aller plus rapidement dans ma vie de développeur. Toutes ces applications, vous l'avez vu, disposent de versions gratuites qui ne sont pas très limitées. Donc vraiment, pendant très longtemps, moi, j'ai utilisé toutes les versions gratuites de ces applications et c'est uniquement récemment que j'ai souscrit à une version payante de PyCharm pour des besoins assez précis de développement web avec Python. Mais vraiment, sinon, vous pouvez utiliser de façon assez poussée toutes ces applications avec leur version gratuite sans être aucunement limité. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez découvert des applications que vous utiliserez et qui auront autant d'impact sur votre vie qu'elles en ont eu sur la mienne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Également, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces différentes applications dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à laisser dans les commentaires d'autres applications que vous utilisez qui ont eu autant d'impact sur votre vie de développeur pour que tout le monde puisse en profiter. Merci. 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 Merci.